Les barrages hydroélectriques, ils représentent 12% de la production électrique française. Ils sont aussi la seule source d'énergie renouvelable capable de produire en continu tout en stockant l'énergie, en stockant l'eau, en amont du barrage. Lors des pics de consommation, il suffit alors d'ouvrir les vannes pour injecter de l'électricité sur le réseau. Ces installations sont donc un maillon fondamental pour éviter les blackouts, l'effondrement du réseau lors d'une vague de froid par exemple. Aujourd'hui, ces barrages sont menacés de privatisation. Depuis 1996, la Commission européenne cherche à ouvrir le secteur à la concurrence. Mais les gouvernements successifs, sous la pression des salariés et des citoyens, ont toujours repoussé le dossier. Seulement aujourd'hui, notre banquier président est bien décidé à brader les bijoux de famille pour le plus grand profit de ses amis de la finance. Ce dossier est bien un scandale au niveau de celui de la privatisation des autoroutes. En effet, on ne demandera pas aux privés de construire des nouvelles installations, on lui confiera en gestion les installations existantes. Lors des pics de consommation, les opérateurs privés pourront ainsi infliger un péage aux fournisseurs d'électricité, péage qui se répercutera violemment sur la facture des usagers. En parallèle, EDF assure aujourd'hui un ensemble de missions de service public, notamment concernant la gestion des cours d'eau impactés par les barrages. Quid demain, lorsque chaque installation aura été confiée à un opérateur privé distinct, guidé par la seule boussole de son profit immédiat ? Alors soyons nombreux, le dimanche 8 avril, au barrage du Sauté, et moi, on ne dit pas tous les départements. En voyant la gestion des droits particuliers, qui ont été confiées par les barrages de l'électricité, qui ont été confiées par les tests privés des types immédiatifs. Et moi, je suis toujours confiée par les premiers parles de l'électricité, Et moi, je 느sais,